C'est un rituel annuel, la présentation des voeux de nouvel an au président de la République. Après les corps diplomatiques hier jeudi, le tour est revenu aux corps constitués nationaux et aux forces vives de la nation de présenter les leurs ce vendredi au chef de l'État et à son épouse. Deux discours ont marqué cette cérémonie, d'abord celui du premier ministre chef du gouvernement à l'endroit du président de la République au nom des corps constitués nationaux et des forces vives de la nation. Vive la République, unie dans sa diversité, fraternelle dans ses liens et solidaire dans son destin partagé. Vive le Congo éternel, pétri d'une histoire riche et porteur d'avenir prometteur. Ensemble, poursuivons avec abnégation la marche vers le développement. Bonne et heureuse année, Excellences Monsieur le Président de la République. Bonne et heureuse année, très distinguée Madame la Première Dame. Bonne et heureuse année à tous vos proches. Puis le discours du président de la République répondant au vœu du premier ministre Anatole Kouliné-Makosso. Tous mes remerciements les plus sincères et mes vœux de santé, de paix et de bonheur pour vous-mêmes, vos familles et les membres de vos institutions, organisations et instances respectives, afin que l'année 2024 contribue à votre épanouissement le plus complet. Le président de la République a conclu son discours en appelant chacun, entre autres, à la responsabilité, à l'acceptation de ces différences, à l'esprit d'apaisement, de cohésion nationale, à la paix sociale, à l'amour de la patrie et à privilégier le dialogue. Sous-titrage Société Radio-Canada